Musique C'est à toi pour le Magritte du meilleur montage La fourmi n'est pas prêteuse Et bien danser maintenant Quand la bise fut venue Elle a la cri et famine Jusqu'à la saison nouvelle La cigale ayant chanté tout l'été Pas un seul petit morceau Rien compris j'aime Oui je sais Fabrizio Je voulais juste montrer que Sans montage on ne comprend pas grand chose Ah ouais Ok Donc Les nominés pour le Magritte du meilleur montage sont Marie-Hélène Dozo pour Kinshasa Kids Ewin Reikart pour Tango Libre Et le Magritte du meilleur montage est attribué à Marie-Hélène Dozo pour Kinshasa Kids Marie-Hélène Dozo est lamenteuse attitrée des Frères Dardenne Et avait déjà été nominée au Magritte 2012 Pour le gamin au vélo Dans la coproduction RTBF Kinshasa Kids De Marc-Henri Weinberg Son découpage donne le tempo à une oeuvre décapante Qui slalome habilement entre fiction et documentaire Un grand merci à tout le monde Mais je voudrais d'abord remercier les enfants Enfin les huit enfants là Parce que chaque matin quand j'arrivais dans la salle de montage C'était une boule d'énergie J'espère, je sais pas si vous avez vu le film Mais Kinshasa ça bouge beaucoup C'est bruyant Il y a beaucoup de monde Et eux ils slaloment là-dedans Ils bougent avec une énergie incroyable C'est vraiment la débrouille, la démerde Et tout ça avec le sourire, la bonne humeur Et voilà Donc c'est d'abord Voilà, mon premier coup d'oeil c'était sur eux Et ça me donnait vraiment de l'énergie pour toute la journée Et puis je voulais remercier Marc-Henri aussi Pour, voilà, d'avoir amené ce projet là-bas D'avoir porté beaucoup de casquettes je pense Celles de réalisateurs, de producteurs, d'organisateurs De, enfin, de tout D'organiser, négocier chaque image Chaque plan avec les différentes personnes qu'il a rencontré sur sa route là-bas Et oui, moi j'ai aussi une petite attention Voilà, pour ce fameux statut d'artiste Et particulièrement pour les réalisateurs Parce que, voilà, je pense que Voilà, ils sont de toute façon à la base de chaque projet De chaque idée Et il ne faut pas oublier que pour faire un film Le réalisateur, il le porte d'abord tout seul Pendant, je n'oserais pas dire des mois Mais des années Il faut qu'il parvienne à convaincre Et pendant toute cette période d'écriture De réécriture, de consultation Avec des producteurs Voilà, il faut qu'il continue à vivre Et je pense que cette période-là Son statut d'artiste Lui sert beaucoup Alors si on veut continuer A voir en Belgique Un cinéma diversifié Avec des films Qui s'échelonnent sur des budgets différents Des petits, des grands Des hauts budgets Je pense qu'il est important Que tout le monde puisse bénéficier De ce temps Pour pouvoir préparer ces films Et les amener en production Voilà, merci à vous tous A bientôt Ben dites donc, ce soir Vous n'attendiez pas autant Je suis désolé On n'a rien préparé On vous reproche souvent À vous, amis politiciens De pratiquer la langue de bois C'est vrai Mais il y a une profession Où la langue de bois Est érigée en art C'est celle des acteurs Surtout quand il s'agit D'assurer la promotion d'un film Par exemple Il nous arrive souvent de dire À un journaliste J'ai beaucoup aimé le scénario Sous-entendu, moi, le tournage A l'inverse Ça faisait longtemps Que je voulais travailler Avec ce réalisateur Sous-entendu, j'ai accepté Un scénario de merde Il y a aussi Le film est très personnel Il est tellement personnel Que personne ne l'a vu Il y a aussi Ouf ! C'est un ovni Ovni Objet vu Ni par toi Ni par moi Mon préféré Il doit trouver son public Eh ben il le cherche encore Voilà Si vous avez besoin de conseils Vous pouvez venir me trouver Sous-titrage Société Radio-Canada